Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va découvrir la partie des 3 cavaliers. Ça va vous permettre de sortir un petit peu des sentiers battus et de piéger votre adversaire dès les premiers coups de la partie s'il est habitué à jouer seulement la partie italienne. En plus, c'est une vidéo qui va vous faire progresser sur un plan stratégique parce qu'on va découvrir de nombreux thèmes, à savoir l'avantage d'espace au centre, l'initiative et la sécurité du roi. C'est parti ! On va démarrer avec l'ordre de coup habituel, e4, e5, cavalier f3, cavalier c6 et au lieu de faire fou c4 le coup de la partie italienne, je vous propose aujourd'hui de découvrir cavalier c3, la partie des 3 cavaliers. Beaucoup de vos adversaires qui ne connaissent pas cette ouverture vont être un petit peu déstabilisés et auront tendance à jouer, comme d'habitude de manière mécanique, le coup fou c5 de la partie italienne. Et on va voir que ce coup n'est pas bon dans la partie des 3 cavaliers parce que les blancs vont pouvoir prendre avantage immédiatement en faisant un coup assez spectaculaire, cavalier prend e5. Alors on a l'impression que le cavalier est perdu puisqu'il n'est pas protégé, mais la pointe c'est qu'après cavalier prend cavalier, on va poursuivre par d4 et on va faire une double attaque qui va récupérer juste après la pièce. Les noirs ici vont sans doute sacrifier une pièce contre un pion, donc s'ils prennent en d4, on peut reprendre avec la dame pour attaquer le cavalier. Le cavalier ne peut pas repartir facilement, sinon on vient prendre le pion g7 tout en attaquant la tour. Alors peut-être df6, df6 un coup piégeur, puisque maintenant les noirs profitent de la dame non défendue pour menacer cavalier f3 échec à la découverte et ensuite pour ramasser la pièce. Mais si on est attentif avec les blancs, ici on va jouer fou e3 de façon à protéger la dame tout en développant une nouvelle pièce. Cavalier c6, par exemple, pour proposer l'échange des dames, pas question ici, puisque si on échange les dames, ça va aider l'adversaire à se développer, donc on va plutôt reculer la dame ici et profiter de la dame mal placée, puisqu'elle prend la case naturelle du cavalier. Après un coup comme d6, je vous propose grand roc, cavalier ge7, et les blancs vont pouvoir prendre l'initiative immédiatement avec cavalier b5. Le pion c7 ici n'est pas défendu, c'est un peu le problème de la dame qui sort trop tôt. Et le seul coup finalement ici pour ne pas le perdre, c'est de jouer roi d8. Mais on voit bien que roi d8, ça ne va pas, puisque le roi n'a plus la possibilité de roquer maintenant, il est condamné à rester au centre, et les blancs vont pouvoir prendre l'initiative avec des coups après comme f4, e5, pour tenter d'ouvrir la colonne centrale et chercher à débusquer après le roi. Alors évidemment, ce n'est pas la seule variante, je vais revenir quelques coups en arrière. Après le sacrifice en e5 et la prise du cavalier, d4, les noirs ne sont pas obligés de prendre le pion immédiatement avec le fou. Ils peuvent choisir de faire fou d6 pour conserver cette pièce. Dans ces cas-là, on reprend le cavalier, il reprend le pion. Donc vous voyez qu'il y a égalité matérielle, mais les blancs auront quand même l'avantage dans cette variante grâce à l'espace et à l'initiative. Ici, il ne faut pas avoir peur de l'échange fou cavalier, même si ça fait des pions doublés. On peut simplement faire fou d3 pour se développer. Et si les noirs prennent ici, alors certes, ça fait des pions doublés isolés, on n'aime pas trop ça en général, mais dans le milieu de jeu, cette structure ici va donner beaucoup de compensation aux blancs, puisqu'ils ont un fou de case noir ici que l'adversaire n'a plus. Et on va voir qu'on peut en profiter, en fait, simplement, après d6, petit roc, cavalier f6, eh bien, le fou de case noir va parler en venant en g5 faire un clouage. Et c'est très désagréable pour l'adversaire, là, de gérer ce clouage. Il n'y a plus son fou de case noir qui peut revenir en e7 pour défendre. Et s'il fait petit roc, eh bien, là, on peut faire f4. Vous voyez que les blancs ont une majorité de pions sur l'aile roi, 4 contre 3, donc c'est logique de l'avancée. La menace ici, toute bête, c'est de faire après e5 pour gagner la pièce clouée. Et si les noirs jouent h6, évidemment, on ne va pas y changer parce que ça réglerait le problème pour l'adversaire. Donc on va simplement reculer le fou. Peut-être d7 pour empêcher la poussée e5. Mais dans ce cas-là, on n'est pas pressé. On va faire df3 pour se développer. Alors là, un mauvais coup pour les noirs, ça serait fou g4. Ça, c'est une erreur aussi qu'on retrouve fréquemment. Il y a une astuce tactique ici. La dame est attaquée, mais on peut gagner une pièce en faisant dame prend fou, cavalier reprend et fou prend dame. Ou alors, commencer par fou prend cavalier, dame prend et dame prend fou ensuite. Fou g4 n'est pas possible. Donc fou d7, un peu plus modeste, mais nécessaire. Et après, tour e1 et un coup sensé pour menacer à nouveau la poussée en e5. Fou c6 peut-être pour clou espion. C'est pas bien gênant. On va juste décaler la dame ici. Et maintenant, la menace à nouveau e5 est très désagréable pour l'adversaire. Les blancs ont une position très très forte. On peut même dire écrasante ici. Donc je reviens encore quelques coups avant puisque sur cavalier prend e5. Donc l'adversaire, s'il se rend compte qu'après cavalier prend cavalier, il va se prendre la fourchette. Et bien finalement, il peut se dire pourquoi ne pas sacrifier plutôt le fou en f2 pour débusquer le roi, pour le déroquer et ensuite prendre le cavalier. Donc en pratique, vous allez voir que c'est la variante que vous allez clairement rencontrer le plus souvent. Fou prend f2, on peut se dire ben mince, le roi finalement est déroqué. On sait que c'est très gênant en général. Mais on va voir qu'ici, avec des coups précis finalement, on va régler ce problème et on va conserver un bel avantage avec les blancs parce qu'au final, sur le long terme, on va avoir un gros avantage central avec nos pions. C'est ça qui va faire la différence. Dame f6, échec, attaque le roi et empêche la dame de s'interposer puisque c'est contrôlé par le cavalier. On va mettre le roi en g1 pour se cacher. Alors il y a un souci, évidemment c'est la tour qui est coincée en h1, ça ne fait pas plaisir. Mais on va voir que finalement, ce problème, on peut le régler dans quelques coups. le cavalier peut venir en g4, ça c'est un coup agressif et très piégeur. Pourquoi ? Eh bien déjà, il y a la menace dame f2, échec et mate. Et en plus, on peut se dire mais cavalier g4, c'est peut-être une gaffe parce que la pièce n'est pas défendue. Alors attention, dans vos parties, quand l'adversaire vous donne un pion ou une pièce, il ne faut pas se précipiter dessus. Il faut toujours prendre le temps de voir si ce n'est pas un piège et calculer un petit peu les variantes. Et effectivement, ici, si on prend le cavalier, il y a le terrible dame d4, échec. On oblige le fou à se mettre en e3 et après, c'est déjà échec et mate. D'un autre côté, après cavalier g4, il faut donc défendre cette menace. On ne peut pas faire dame e2 parce qu'il y a encore dame d4, échec qui oblige le fou à se positionner en e3 mais après l'échange, ici, les noirs vont rester avec une pièce de plus. Alors après cavalier g4, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de chercher le bon coup pour les blancs. Si vous avez trouvé dame d2, bravo, c'est un coup qui n'est pas évident à trouver, ce n'est pas naturel puisque ça bloque la sortie du fou et pourtant, c'est le bon coup puisque c'est le seul qui permet de contrôler à la fois les cases f2 et d4 avec sa dame. Après dame d2, les noirs n'ont plus vraiment de coup d'attaque. Ils vont jouer sans doute d6 pour empêcher le pion d'avancer. Et après d6, le ressort va se desserrer pour les blancs. On va faire h3 pour chasser le cavalier qui va devoir se rapatrier sur une case peu enviable en h6. Fou c4, on se développe maintenant qu'on n'est plus attaqué. Cavalier e7 par exemple pour préparer le petit roc. Et maintenant, on va jouer roi h2, un super coup pour libérer la tour et venir ensuite s'activer en f1. Vous voyez que le roi ne peut pas être mis en échec dans cette position. Donc, il a une position plutôt bien sécure. Et après, petit roc, eh bien, tour f1. On attaque la dame et on voit qu'en quelques coups seulement, la position s'est bien retournée en termes d'activité puisque les blancs ont un fou super actif qui vise f7, la tour sur la colonne se met ouverte, on a les deux pions centraux qui nous donnent de l'espace. Donc là, la position des noirs est très délicate. Ils peuvent peut-être jouer dame h4 avec un coup pseudo actif mais là, on peut vite les calmer avec dame g5 puisque ça attaque la dame, ça attaque le cavalier et après l'échange des dames, eh bien, le cavalier e7 est à nouveau attaqué. Eh bien, on va pouvoir après faire un échange fou cavalier. On va abîmer la structure des pions noirs et puis, on voit que les blancs ici ont une position qui est tout à fait agréable avec beaucoup d'espace, beaucoup d'activité. On peut par exemple, après, continuer par doubler les tours sur la colonne f et mettre un maximum de pression sur le pion f7. On peut aussi envisager un saut du cavalier en b5 ou en d5 pour viser les cases c7 et les cases f6. Donc là, l'avantage est écrasant pour les blancs. Revenons à la position de base des trois cavaliers après le troisième coup des blancs, cavalier c3. On vient de voir que fou c5 n'était pas adapté à cause de cavalier prend e5 qui donne l'avantage aux blancs. Eh bien, ça veut dire que les noirs vont devoir trouver un autre type de développement. Fou b4 est possible pour éviter la tactique cavalier prend e5 ou alors cavalier f6 qui va amener la partie des quatre cavaliers. Et ce qui est amusant dans cette position, c'est que les blancs n'ont pas intérêt de la même façon à jouer fou c4, sinon les noirs vont en profiter avec la même astuce cavalier prend e4. De la même façon que tout à l'heure, si les blancs prennent le cavalier immédiatement, eh bien, il y a la double attaque qui va récupérer la pièce et qui va donner un avantage d'espace pour les noirs. Alors, c'est un petit peu différent quand même parce que les blancs ont un coup de plus par rapport à tout à l'heure, sachant qu'ils ont le trait. Mais on va voir que ça va quand même permettre aux noirs d'obtenir une très bonne position. Après fou d3, pion prend cavalier, fou reprend. Attention quand même, les blancs menacent fou prend cavalier, pion prend et cavalier prend e5. Donc, on va jouer fou d6 pour protéger le pion. Et là encore, il ne faut pas avoir peur de l'échange fou cavalier, même si ça fait des pions doublés parce qu'on a un fou de caisse blanche que l'adversaire n'a plus et on va voir que ça va poser des problèmes à l'adversaire. Alors, attention, les noirs menacent e4 pour chasser le cavalier, donc peut-être d3 ici, mais après, fou g4, ça fait un clouage très désagréable. Petit roc, petit roc. Si les blancs font h3, évidemment, le fou va reculer pour garder le clouage. Et comment se développer avec les blancs, ce n'est pas évident. Fou g5, ça serait une grosse erreur parce que là, il y a une tactique assez connue aussi, c'est fou prend cavalier avec l'idée dame prend fou et dame prend g5 qui gagne une pièce. et sur fou prend f3, si le fou prend la dame en d8, eh bien, les noirs vont prendre la dame et après, tout reprend fou, tout reprend fou, on voit que les noirs restent avec une pièce de plus. Donc, je remets la position. Fou g5 n'est pas possible, peut-être fou e3, mais dans ce cas-là, eh bien, on va s'emparer l'initiative, on va faire f5 et là, il y a pas mal d'idées après pour les noirs, par exemple, tour f6, tour g6 pour venir attaquer sur les droits ou alors, simplement, mettre la dame en f6 et après, jouer tour e8 avec la menace e4 pour s'en prendre au cavalier cloué. Pour terminer cette vidéo, on retourne donc sur la position des 4 cavaliers. On vient de voir que fou c4 n'était pas bon pour les blancs. Eh bien, ici, il y a deux coups possibles, le fou en b5 ou alors, la pousser en d4. Moi, j'aime bien la pousser en d4 parce que ça va retomber dans la partie écossaise qu'on a déjà vue dans différentes vidéos. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description parce que je ne vais pas tout reprendre ici. Mais, en quelques coups, je peux vous montrer comment ça va se passer. Donc, après d4, on attaque deux fois le pion e5. Les noirs, généralement, prennent en d4. On reprend comme ceci. Les noirs continuent avec fou b4 pour clouer le cavalier et menacer de prendre le pion. Fou d3 n'est pas possible. Attention, ça perdrait le cavalier. Donc, on va d'abord faire un échange en c6. Pion prend. Fou d3, maintenant, ça protège. Et après, on va continuer avec petit roc et le fou en g5. Mais bon, je vous conseille de revoir la vidéo sur l'écossaise puisqu'il y a beaucoup plus d'explications et ça va un peu plus loin dans les variantes. Juste avant de se quitter, quand même, une dernière chose. Je voulais vous montrer qu'après cavalier f3, cavalier c6, si vous jouez la partie italienne avec fou c4 et que l'adversaire vous joue la symétrie, attention, évidemment, à ne pas faire le coup cavalier prend le 5. Parce que si vous voulez faire la même variante en faisant ça, ça et d4 pour faire la double attaque, la grosse différence, c'est que votre fou c4 est attaqué par le cavalier. Et donc, l'adversaire va vous prendre une deuxième pièce et après, puis on prend c5, et bien on voit que les blancs restent avec une pièce de moins. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera envie de tester la partie des 3 cavaliers sur internet pour varier les plaisirs et piéger votre adversaire. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite !